Générique Il est 15h, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Ouverture de l'atelier régional sur la gestion des déchets marins, un atelier qui a été organisé par le ministère de l'environnement. Et concernant la migration, 14 pays de l'Europe solidaires pour se repartir les migrants. Bonjour à tous, le secrétaire d'Etat à la décentralisation, également ministre de l'Intérieur par intérim, Mohamed Mohamed Arramis, a reçu ce matin une délégation somalilandaise conduite par le ministre de la Défense du Somaliland, Abdi Khani Mohamed Attei. L'objet de cette visite donc était de renforcer et consolider les relations fraternelles existant entre nos deux pays et de partager nos expériences en matière de sécurité et de défense. Et le ministre Arramis donc était entouré de ses principaux collaborateurs et la délégation somalilandaise était forte donc de plusieurs hauts gradés militaires du Somaliland et des responsables accompagnant donc le ministre. Le ministre Arramis Le ministère de l'environnement a organisé un atelier sous-régional ce matin au Palais du Peuple. L'atelier regroupe des participants de la République d'Ibouti et des représentants de la République fédérale de Somalie. L'objectif étant d'échanger des informations et de sensibiliser pour la gestion rationnelle durable des déchets marins dans la mer Rouge et dans le golfe d'Adennes. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de la gestion des déchets marins décidée en 2019. Les participants ont échangé sur la meilleure façon de protéger le milieu marin contre toute forme de déchets provenant du milieu terrestre mettant en péril les ressources vivantes surtout dans les zones sensibles sur le plan environnemental. Notre pays possède 372 km de côtes où se trouvent d'importants écosystèmes naturels comme les mangroves, les baies, les récifs coralliens, les zones humides, les sites ornithologiques et les systèmes d'eau douce. La République djibouti fait partie également des régions les plus remarquables en biodiversité mais les plus fragiles en même temps. Le gouvernement donc a pris des mesures avec la mise en œuvre d'un certain arsenal juridique pour la protection de la biodiversité marine mais aussi terrestre. Les déchets marins sont définis comme toute matière solide, persistante, qui est fabriquée ou transformée et qui est directement ou indirectement, intentionnellement ou non, laissée ou abandonnée dans les lieux marins. Également dans l'actualité, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, a accueilli dans l'enceinte de la direction générale des gardes-côtes située à l'Escal, une délégation de la force Atalanta conduite par le rire amiral Giovanni Piegag, député des opérations et également accompagné du nouveau commandant de la force Atalanta, le rire amiral et autre officier de deux forces. En effet, la force Atalanta est une mission militaire et diplomatique mise en œuvre par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la piraterie et la lutte contre la sécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. C'est effectivement dans ce volet que le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, et l'amiral Giovanni ont eu des échanges fructueux et constructifs, faisant état d'une très bonne coopération et collaboration entre les deux forces de sécurité et de sûreté maritime afin d'assurer efficacement les opérations conjointes. Le colonel Bororé a d'emblée souhaité la bienvenue à l'amiral Giovanni et également au nouveau commandant de la force Atalanta et présentation des missions et des différents départements des services des gardes-côtes d'Yiboutien a eu lieu. Le chef de la délégation de la force Atalanta a quant à lui loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps des gardes-côtes d'Yiboutien. Il a aussi félicité le commandant des gardes-côtes pour son travail honorable et remarquable réalisé en un imps de temps pour la sécurité et la sûreté maritime régionale. L'observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme modéré de magnitude 4,1 à l'échelle de Richter ce mardi vers 5h du matin dans le golfe de Tadjora, près de la plage d'Arta et identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 11,5 km au nord-est de la ville d'Arta, à une profondeur de 7,5 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 13,7 km. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre est de 5,6 ressentie par beaucoup et comme toute la ville d'Arta, l'observatoire a été bien secoué pendant quelques instants. Sous la supervision du directeur de la protection civile, le colonel Moussa Mahmoud, la protection civile a effectué tôt ce matin un exercice de simulation au volet sécourisme au Bawadimoul. Cet exercice de simulation est conjointement effectué par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale. Cet exercice avait pour objectif d'évaluer les capacités d'évacuation et de prise en charge d'un nombre important de victimes d'un attentat. Il est donc essentiel de s'assurer que les systèmes de protection civile soient prêts en permanence pour apporter une réponse aux crises potentielles, par exemple l'attentat terroriste ou des catastrophes naturelles et ceux le plus efficacement possible afin d'épargner un maximum de vie humaine. La protection civile a mobilisé tous ses moyens humains et matériels afin de mener à bien cet exercice d'envergure, d'évacuation et prise en charge des victimes d'attentats. Le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, a félicité les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les instructeurs français pour leur professionnalisme et efficacité lors de cet exercice. ... C'est parti. 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 le domicile de l'ONU pour les réfugiés, Philippe Ograndi, et le directeur général de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations Manuel de Carvalho Ferriera Vittorino. Les huit pays actifs sont la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg, la Finlande, la Lituanie, la Croatie et l'Irlande, a indiqué l'Elysée sans préciser le nom des six autres. L'objectif de cette réunion était, selon une source proche du dossier, de trouver en septembre à Malte un accord avec une dizaine de pays, entre 12 et 15, sur un mécanisme permettant d'assurer plus d'efficacité et plus d'humanisme dans les débarquements de migrants en Méditerranée. Le prix du baril est en hausse. Le prix du baril de Brut a enregistré une hausse de plus de 1% hier. A la mi-journée, les contrats à terme sur le baril de Brut se négociaient à 63,26 dollars, soit une augmentation de 79 cents, l'équivalent d'1,26%. Cette hausse intervient alors que les Iraniens ont saisi donc vendredi dans le golfe Persique, le tanker Esteno-Impero, qui vogue sous pavillon britannique. Londres évoque un acte de piraterie. La réaction des marchés est néanmoins relativement mesurée. Ainsi, la semaine dernière, le Brent avait perdu 6%, ce qui semble indiquer que les analystes ne pensent pas que le trafic des hydrocarbures dans le détroit d'Hormuz soit donc réellement menacé. Et enfin, jour J pour le parti conservateur et le gouvernement britannique. Qui de Boris Johnson ou Jeremy Anto va prendre la tête du Royaume-Uni ? Les dés sont jetés et les résultats du vote des 160 000 membres du parti conservateur devraient être annoncés. Donc aujourd'hui, tous les sondages s'accordent à dire que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui va l'emporter. A 55 ans, il va devoir relever de nombreux défis, à commencer par le plus urgent, la gestion de l'escalade des tensions avec l'Iran après la saisie du pétrolier britannique Estena-Impero. Puis, il y aura bien évidemment la mise en œuvre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Boris Johnson, qui avait milité pour la sortie de l'Union européenne, un choix opportuniste selon ses détracteurs, promet un Brexit d'ici à l'échéance du 31 octobre avec ou sans accord. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Jouti.